Les choses sérieuses commencent. La Coupe du Monde passe à un autre stade avec l'élimination directe, place au huitième de finale. Ça commence ce soir. On va y revenir avec le Brésil des 18h. Mais la France, elle, elle sera opposée au Nigeria lundi soir à 18h également. Les Bleus se sont entraînés hier. Ils quitteront leur camp de base dans la soirée. Direction Brasilia, vous pourrez le suivre en direct sur BFM TV. Ils sont visiblement prêts à en découdre. François-Xavier Chateauffort. Passer le premier tour n'était qu'une étape pour l'équipe de France. Le huitième de finale face au Nigeria est dans toutes les têtes. Mais les Bleus voient déjà beaucoup plus loin. Pour être honnête, l'objectif principal de tous les joueurs, c'est de gagner cette Coupe du Monde. Sinon, ça ne sert à rien de participer. On aspire à aller le plus loin possible. On aspire à gagner des trophées. Pour moi, ce serait un échec de ne pas gagner la Coupe. Maintenant, on veut prendre les matchs comme ils arrivent, étape par étape. Et on va aller au bout. Donc, de s'arrêter au Nigeria, ce serait un échec. Devenir champion du monde, l'objectif s'est précisé au fil des matchs pour l'équipe de France soudée et conquérante. Être champion du monde, ce n'est pas trop grand. C'est très grand. Et ces joueurs se sont mis dès aujourd'hui une petite pression en manifestant la volonté de gagner la Coupe du Monde. Gagner une compétition en étant au cours de cette compétition dans la volonté de gagner, ce n'est pas la même chose que d'être favori comme le sont des nations comme le Brésil, l'Argentine, voire l'Allemagne. L'Allemagne, le Brésil et l'Argentine, des adversaires potentiels en quart de finale, en demi et en finale, que l'équipe de France devra sans doute écarter pour réaliser son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada